Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre expert invité, Najib Miku. Partage avec nous sa réflexion. Dans un article qu'il a intitulé « Qui a dit qu'on ne peut changer le passé ? » qu'on écoutera ensemble dans ce podcast, l'auteur débute son article de la manière suivante. Si intellectuel, Madame et Monsieur Tout-le-Monde divergent quant à la définition du présent et du futur, il s'accorde par contre sur celle du passé en le qualifiant de fait accompli, vécu, que rien ni personne ne peut plus changer. Notre expert invité ouvre la voie à sa réflexion en disant que, théoriquement oui, le passé comme son nom l'indique, est déjà derrière nous, et par conséquent, il échappe par la force de son temps passé, à la volonté et à l'action humaine qui, à défaut de disposer d'une machine à remonter le temps, ne peut plus rien y changer. Mais, pourquoi ce débat sur le passé n'a jamais perdu de son actualité comme l'une des préoccupations de l'homme ? C'est incontestablement, le pouvoir de la mémoire qui garde présent en soi, au-delà de tout pouvoir de l'être. Et du temps, ce passé absent présent, en acteur important dans le façonnement conscient ou inconscient, du présent, qui en est le secret. La mémoire est le réceptacle actif, et non la tombe inerte de nos valeurs, de nos joies, de nos malheurs, de tout notre vécu, qui constitue notre passé. Si le temps atteste de leur obsolescence, la mémoire leur garde toute leur présence. Monsieur Najib Miku met l'accent sur l'importance de ce point en affirmant que... Mais, si le passé est autant présent, est-il pour autant immuable jusqu'au point qu'on ne puisse plus rien y changer ? Si la mémoire confère effectivement autant de pouvoir au passé, elle ne le rend par contre, ni immuable, ni main invisible, ni prison de l'âme. Sinon, le destin ne serait qu'une reproduction monotone, stupide, permanente du passé aussi bien personnelle que collectif d'ailleurs. Si déjà le présent est bien différent du passé, c'est que l'homme a toujours été capable d'agir sur sa vie, d'emprunter d'autres chemins, de prendre de nouveaux caps, d'écrire en permanence son destin. Le passé-prison n'est donc que la manœuvre inconsciente des faibles, pour s'offrir l'autre, en coupable à condamner, et soit en victime à devoir consoler en permanence. L'auteur enrichit son discours de la manière suivante. Changer le passé est possible. Il est même nécessaire pour en faire un levier de construction du destin choisi, en l'assumant pour pouvoir le pénétrer, et se l'approprier consciemment de nouveau, puis en le lisant avec les yeux du présent qui permettent de le comprendre, de l'interpréter, de le relativiser, d'en rire, d'y voir tout le bien jusque la dissimuler, tout le mal qui n'a heureusement pas eu lieu, tout le bien source de bonheur et de succès, tout le mal vécu certes, mais terminé à jamais, puis en s'en démarquant, en s'en détachant pour pouvoir pardonner ou remercier, pour recadreur des certitudes, recentrer des priorités, porter les habits de son temps, se faire une vision rénovée de sa vie, de son présent et de son futur. L'auteur a conclu son article ainsi. Le passé allié est libérateur, le passé prison est fossoyeur. Le choix entre les deux dépend de nous. Le libre arbitre n'est pas seulement une affaire de l'au-delà, il est une œuvre de tous les instants d'abord ici-bas. Prédigé par Najib Miku Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501